Pardon, ce sont des chaussures ? Francis va faire une surprise à sa cliente. Vous n'allez payer que 7 euros aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Voilà, je crois aussi, je crois aussi. 7 euros au lieu de 14. Oh ben 7 euros, c'est un bon biftec. Non, non, tout est bon à prendre, je fais un sou, c'est un sou. Ce ne sont pourtant pas les soldes aujourd'hui, mais le début du bonus réparation. Une réduction au moment de payer qui s'applique sur plusieurs types de retouches. Le montant est compris entre 6 et 25 euros. Sur les patins, les chaussures très légèrement usées, moins 8 euros. Un ressemelage cuir, moins 25 euros. 40% environ du prix total. Là, on est dans la moyenne. Pour le cordonnier, ce système n'a que des avantages. Ça ramènera de nouveaux clients, mais l'intérêt, c'est surtout pour ramener, effectivement, pour que les gens prennent conscience qu'il faut acheter de la chaussure peut-être un petit peu de meilleure qualité, en acheter beaucoup moins en quantité et les faire réparer. Les réparateurs de vêtements sont aussi concernés par le bonus. Pour ces artisans, il y a urgence. 3 Français sur 4 ont jeté un vêtement ou une paire de chaussures qui auraient pu être réparées. Ce dispositif pourrait inverser la tendance. Consomme, on consomme dans la société, mais là, le fait de pouvoir réparer, éviter de jeter ou ce genre de choses, je pense que c'est intéressant. Attention, la restaur ne s'applique pas à la lingerie et au linge de maison. Cette retoucheuse souhaite mettre en place la nouvelle mesure. Elle permettra de valoriser les savoir-faire des réparateurs. Ça va encourager les gens à découvrir aussi le service. Et on donne une seconde vie à pratiquement tous les vêtements. Aujourd'hui, près de 600 artisans appliquent ce coup de pouce financé indirectement par les marques. Un nombre voué à augmenter.